Le 7 mai 2018 reste une date marquée à jamais pour Salvatore Adamo. Ce jour-là, il a vu l'une de ses plus grandes amies, la chanteuse Morane, décéder soudainement à seulement 57 ans. Les deux artistes entretenaient une relation forte, symbolisée par des conversations nocturnes qu'il avait pour habitude d'entretenir. Invité de l'émission en aparté, sur Canal+, ce jeudi 4 mai, le chanteur de 89 ans a évoqué le contenu de ses échanges, orienté essentiellement autour de beaucoup de blagues, du surréalisme. Salvatore Adamo s'est montré assez élogieux avec celle qui a partagé avec lui un duo musical sur le titre Inch'Allah. Morane avait un sens de l'humour. On ne pouvait pas rester sérieux plus de 30 secondes avec elle. Même si on partait sur un drame, elle faisait une pirouette pour revenir à l'humour, s'est-il souvenu sur le plateau de Canal+. A ses yeux, la chanteuse et défunte étaient vraiment une amie, avec qui il prenait plaisir à voir assez régulièrement. Preuve de leur complicité, chacun avait trouvé un petit surnom à l'autre. L'hommage de Salvatore Adamo à Morane Morane et Salvatore Adamo s'étaient également associés professionnellement. sur le titre Temps d'amour qui se perdent, présent sur l'album de duo Le bal des gens en bien, dévoilé par le chanteur en 2008. Dix ans plus tard, il s'est montré très affecté au moment de réagir au décès accidentel de celle qui avait pour vrai nom Claudine Lloyd Parts. On est tous abasourbés. Je dois dire que j'ai été tellement touchée par sa voix que je peux dire que si une âme devait choisir une voix pour se faire entendre, la voix de Morane serait vraiment en tête de lisse. Lui avait-il rendu hommage, rapportait alors la RTBF. Lui-même père, Salvatore Adamo avait également eu un mot pour Lou, la fille de Morane, elle devra avoir beaucoup de courage, sa maman était une femme merveilleuse et une artiste exceptionnelle. Crédit photo, capture d'écran Canal+.